Présidente du MEDEF de 2005 à 2013, femme d'affaires, présidente de Gradiva, elle avait écrit un livre sur vous. Restez avec nous, restez avec nous, Laurence Parizeau, le piège bleu marine chez Calman Levy. Bonsoir à vous, Laurence Parizeau, je vous salue. Bonsoir, Léa Salamé. Et Marine Le Pen, vous écoute. – Eh bien, j'ai été très surprise dès le début de l'émission, car vous avez dit que les droits des femmes régressent. Je pense qu'il faut impérativement, quand on est une personne publique, être effectivement très engagée en proposant des actions, en montrant l'exemple, en agissant par mille moyens pour contribuer à installer une véritable égalité entre les femmes et les hommes et contribuer à faire en sorte que vraiment, dans notre pays en particulier, les femmes soient respectées. Or, aujourd'hui, on le sait très bien, le sexisme, la misogynie sont encore très présentes. Et je considère, pour ma part, que ce sont des racismes, ni plus ni moins. Et pourtant, vous, qui avez eu des responsabilités, et êtes toujours responsable en tant que parlementaire, vous avez eu des responsabilités au Parlement européen, j'ai noté que vous n'aviez jamais voté, soit parce que vous avez voté contre, soit parce que vous vous êtes abstenu, à tous les textes, les résolutions proposées au Parlement en faveur de l'égalité hommes-femmes. Alors, il y en a une petite dizaine, six en tout cas, qui sont significatifs. Comment pouvez-vous dire, alors que vous avez eu ce comportement au Parlement européen, que vous voulez défendre, ou prétendez que vous voulez défendre, les droits des femmes ? Mme Parizeau, parce que vous n'avez pas lu ces résolutions. Aussi. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, et vous avez le droit d'ailleurs, mais avec lesquelles nous, nous sommes en total désaccord. Et notamment, un nombre absolument inouï de dispositifs à destination des migrantes, pour leur donner un avantage et une sorte de préférence dans l'accès au travail, dans l'accès au monde du travail. Et tout cela, Mme Parizeau, parce que dans ces résolutions, c'est évoqué dans une ou deux, et tout simplement pour faire en sorte que les migrantes, notamment les jeunes migrantes qui arrivent en France ou en Europe, aient au moins accès à l'éducation. Ce n'est pas plus que ça. Et ce ne concerne pas toutes les résolutions que vous n'avez pas votées. Donc c'est un prétexte, pardon, que vous vous donnez là. Non, non, Mme Parizeau, vous savez, je suis quelqu'un de courageux, je crois qu'on peut m'accorder ça. Quand je suis d'accord avec quelque chose, je le vote, et quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je ne le vote pas. Bon, il y a aussi toute une série de résolutions qui fixent des règles au pays. Or, je considère qu'elles atteignent la souveraineté de chacun des pays, que chaque pays a le droit de conserver la libre décision, et que ce n'est pas à l'Union européenne de nous imposer tel ou tel comportement, tel ou tel dispositif. C'est particulièrement dommage sur la question des femmes, et notamment des femmes en entreprise, par exemple, parce qu'il y avait une résolution qui concernait l'entrepreneuriat féminin, et pour son développement en Europe, celle-ci, vous ne l'avez pas votée. Je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre disposition si gênante que ça sur la question de la migration. Et vous ne l'avez pas votée, soit parce que vous êtes abstenue, parce que vous n'êtes pas souvent là-bas. Mais de toute façon, le cadre européen est un cadre extrêmement dynamique pour les droits des femmes. D'abord parce qu'il y a le modèle de l'Europe du Nord, duquel on devrait un peu s'inspirer. Donc je sais bien que vous n'aimez pas l'Europe, mais au moins sur cette question-là, puisque vous prétendez défendre les droits des femmes. Mais Madame Parizeau, vous avez été la patronne du MEDEF. On s'attendrait plutôt à ce que ce soit vous qui ayez fait des grandes actions en France, dans notre pays, que l'Europe c'est bien, mais la France... Avec plaisir, je peux vous donner les actions. Aujourd'hui, il n'y a que 36% dans les chefs d'entreprise, il n'y a que 36% de femmes. Alors vous laissez-moi tout ce que j'ai fait. Non mais laissez-moi terminer deux minutes, je sais que ça a l'air de vous mettre mal à l'aise, mais il y a 50% des femmes qui démarrent une entreprise avec seulement 4 000 euros de capital parce que les banques ne les suivent pas. Donc c'est au MEDEF, là, pour le coup, qui porte la dynamique. C'est au MEDEF, je pense, que porte la responsabilité, en quelque sorte, de développer le MEDEF. Le MEDEF, en tant que porte-parole des entreprises, a une responsabilité. Les organisations syndicales ont une responsabilité. Le monde de l'éducation a une responsabilité. Vous êtes une personnalité publique politique importante dans notre pays, vous avez une responsabilité. Je suis la seule femme chef de parti politique, je crois, aujourd'hui. Eh bien, en tant que seule femme pendant 8 ans présidente du MEDEF, j'estime avoir fait beaucoup. Par exemple, si aujourd'hui, il y a 40% des femmes dans les conseils d'administration des entreprises, c'est grâce à moi, notamment. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser de ce point de vue-là. Personnellement, je pense qu'il faudrait avancer sur les quotas. Il nous faudrait des quotas, par exemple, pour les comités directeurs. Est-ce que vous soutenez cette idée ? Non, madame Parizeau, je suis contre les quotas. Ah, vous avez tort. Quels qu'ils soient, qu'ils soient sexuels, je trouve que c'est du communautarisme, en quelque sorte. C'est-à-dire que... Non, non, mais je vais vous dire, moi, je suis pour la méritocratie. Je pense que réserver des quotas pour les gens, en fonction de leur origine, de leur religion, de leur sexe. Alors, pour le moment, je ne... C'est exactement la vision inverse des valeurs qui sont les valeurs de la France. Pour le moment, je ne vous parle que des quotas pour le sexe. Et vous savez, en politique, madame Parizeau, en politique... Et si vous éloquez la méritocratie, sachez bien que tous les critères de la méritocratie aujourd'hui, y compris en entreprise, ce sont des critères masculins. Et donc, si vous n'introduisez pas le principe des quotas, vous ne transformerez jamais la société. Et c'est typiquement, d'ailleurs, de votre attitude générale, vous êtes très fixiste, il ne faut surtout pas que ça bouge. Les choses traditionnelles, voire réactionnaires, c'est plutôt votre genre. Je crois avoir fait bouger beaucoup de choses, en l'occurrence, me semble-t-il. Pas justement sur les droits des femmes. De la part du MEDEF, permettez-moi de vous dire que je trouve que l'attaque est piquante. Eh bien, écoutez, ça ne me gêne pas, ce piquotement, parce que je pense que j'ai été beaucoup plus progressiste que vous, et je continue à l'être... On ne l'a pas beaucoup vu dans les... Est-ce que vous avez une autre question à Marine Le Pen ? Et puis, si je peux me permettre, au niveau du quota, on ne va pas compter combien d'hommes ou combien de femmes, mais il y a là, derrière moi, à peu près vos plus importants conseillers, il n'y a quand même quasiment que des hommes. Il faut se tourner peut-être vers les Français, parce qu'en l'occurrence, il y a surtout beaucoup de députés, et par conséquent, nous avons respecté la parité. Nous avons été le seul mouvement politique pendant des années à respecter la parité, y compris même lorsqu'elle n'était pas une obligation. Et lorsqu'elle a été une obligation, des partis comme le Parti Socialiste, comme l'UMP, préféraient payer des amendes plutôt que d'avoir autant de femmes candidates que d'hommes candidats. Nous, nous avons toujours respecté cela. Mais après, je ne suis pas maître de ceux qui ont la chance d'être élus. Et de ceux qui ne le sont pas. Mais aussi, Emmanuel Ménard, qui a été élu, je le crois, grâce aux voix du Front National, a la chance d'être une femme, comme moi. Elle prend un petit peu ses distances avec vous. Mais c'est un autre sujet. Je pense que c'est un peu de baratin, parce que vous étiez contre la parité. Alors, essayons quand même d'avancer... Mais moi, je la respecte. Alors que ceux qui étaient pour ne la respectaient pas. Essayons quand même d'avancer sur la question du respect de la femme et des droits de la femme, et notamment dans l'entreprise. Je pense que pour faire un pas décisif, il faut un congé paternité obligatoire. C'est la seule modalité qui permettrait vraiment de faire en sorte que dans l'entreprise, le regard sur l'homme et sur la femme soit identique. C'est une idée que je porte depuis longtemps. Et je voudrais qu'un certain nombre de personnalités politiques la relaient. Madame Parizeau, pour défendre le droit des femmes, vous voulez mettre en place un congé paternité obligatoire ? Paternité. Je dis bien ça. D'accord. OK. Moi, je n'aime pas le terme obligatoire. Par principe, si vous voulez, c'est le terme obligatoire qui me choque. Encore une fois, si vous ne forcez pas un peu les choses, ça ne changera pas. Madame Parizeau, moi j'ai envie de vous parler de femme à femme. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le pays aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez la situation des femmes aujourd'hui dans le pays ? Est-ce que vous voyez qu'il y a des femmes qui déménagent d'un certain nombre de quartiers, qui ne prennent plus les transports au commun, qui ne les traversent plus parce qu'elles sont systématiquement agressées ? Est-ce que vous voyez qu'elles subissent une régression absolument épouvantable ? Réponse de Laurent Parizeau. Excusez-moi, mais le congé parental pour le père m'apparaît, mais en déconnexion totale avec la gravité de la situation. Laurent Parizeau, répondez. Répondez aujourd'hui. Sur le congé paternité, c'est vous qui êtes déconnetté. Vous n'avez pas compris que la seule façon de faire progresser la femme et sa situation dans l'entreprise, c'est surtout gérer cette difficulté du congé maternité qui freine les carrières et rendre le regard, encore une fois, des responsables d'entreprise identiques. Mais sur ce que vous venez de dire, ce qui me gêne dans votre façon de défendre les femmes, c'est que vous ne savez pas le faire autrement qu'en évoquant l'islamisme, l'islamisme... C'est bien, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez dit à ma place. Mais vous l'avez évoqué. Non, mais ça prouve que vous y avez pensé. Mais ça prouve... Vous n'êtes pas totalement déconnecté de la situation. Ça prouve que je vous lis. Ça vous prouve que je vous lis, que je vous suis. Mais ça n'est pas vrai, Jean Parizeau. Et c'est vrai dans certains cas. Mais la misogynie, ou le sexisme, ou le machisme, cela peut arriver dans les circonstances que vous évoquez. Mais ça existe également dans mille autres circonstances sur lesquelles vous ne travaillez pas du tout. Vous aussi me dire, Mme Obonot, qu'un conducteur de la RATP qui refuse de s'asseoir après une conductrice, c'est uniquement du sexisme. Mais attendez. Ça n'est pas une vision fondamentaliste qui relève la femme au rôle d'objet. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Il faut s'attaquer à ça. Mais commençons par le faire. Je ne vois pas pourquoi on se limiterait uniquement à ça. Mais commençons par le faire. Je ne vois pas pourquoi uniquement à ça. Il y a d'autres situations. Personne ne s'y a pas. Écoutez, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Jamais Sans Ailes. Quel est l'objet de cette association ? C'est de lutter contre toutes les formes d'invisibilité, d'effacement de la femme. Donc le cas que vous évoquez rentre tout à fait dans cette catégorie. Mais il y a mille autres cas. Et il faut s'attaquer à tout. Parce que c'est effectivement un enjeu de société, pas seulement un enjeu économique. Merci Laurence Parizeau d'avoir accepté d'apporter la contradiction sous les commentaires de Gilbert Collard qui commente à peu près tout. Je ne sais pas si on l'entend. Je ne l'entends pas. Voilà. Bien, à vous.